Salut l'ami roté, bon bah j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler du GR75 Donc le GR75 c'est cette toute petite chose là, voilà, minuscule, minuscule dans Star Wars Armada en l'occurrence Alors, c'est un vaisseau qui est extrêmement connu et puis qui a eu quand même tendance à éveiller les patients Puisqu'il participe à un événement tragique de Star Wars, c'est l'évacuation de Hoth Donc chez tous les fans de Star Wars, en tout cas les anciens, ceux qui ont entre 40 et 60 ans on va dire C'est un vaisseau qui a marqué Après la difficulté c'était de prendre un vaisseau qui culte quand même, par sa forme, par l'événement qu'il recouvre Et puis essayer ensuite d'intégrer ce vaisseau là dans le jeu Bah c'était pas simple, parce que c'est un simple transporteur de troupes et il faut essayer d'en faire quelque chose Et bien vous allez voir que les gens de chez Edge nous ont proposé en fait tout simplement une nouvelle façon d'intégrer cette pièce Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de jouer Allez, on fait le tour de la figurine en macro et puis après on regarde les cartes et les améliorations C'est parti ! Allez, c'est parti pour le tour de la figurine en macro Alors déjà première chose très importante c'est que sur cette figurine vous avez deux vaisseaux Alors attention, c'est deux vaisseaux pour un seul socle C'est à dire qu'en fait c'est purement esthétique le fait qu'il y ait deux vaisseaux dessus Ça n'induit pas du tout une différence de façon de jouer C'est pas j'en détruit un puis ensuite j'en détruit un autre et à partir de là je retire la pièce Non, non, il y a deux figurines et c'est purement esthétique le fait qu'il y ait deux figurines Bon, c'est une pièce qui est toute petite Donc au niveau du moulage ils se sont plutôt bien sortis Encore un moulage en deux parties, le dessus et le dessous Qui bleutait sur les réacteurs, bon ça casse pas des briques Après peut-être que vous pouvez essayer de rajouter un peu d'ombrage, un petit peu de peinture dessus Voilà, c'est pas des figurines qu'on achète parce qu'elles sont belles C'est des figurines qu'on achète parce que quand on a le blister sous la main on se dit Qu'est-ce que je fais ? Je le prends ou je le prends pas ? Pourquoi c'est sorti ? Il y a un intérêt de l'avoir ou pas ? Ouais, vous allez voir qu'il y a véritablement un intérêt à l'avoir Mais bon, la figurine, elle tape pas des masses Bon allez, on se regarde les cartes qui sont juste ici Alors, on a deux versions, une qui vaut 18, une qui vaut 24 Alors déjà, celle qui vaut 18, on y reviendra, mais c'est peu pour un vaisseau Mais on y reviendra Transporteur moyen, donc GR75 Ou alors, reconverti en vaisseau de combat Reconverti en vaisseau de combat, c'est très aléatoire Alors, qu'est-ce qu'on va regarder déjà ? Ce que je voudrais, c'est... Bon, on va faire dans l'ordre, comme on fait d'habitude Infographie, ça va, il y a eu mieux quand même Là, il y a une petite faiblesse là, mais bon, voilà, on s'en sort bien La coque Alors, coque de 3, ça peut vite faire peur On se dit, mon dieu, je vais exploser tout de suite Je vais me faire défoncer tout de suite Surtout que, quand vous regardez également les boucliers C'est un bouclier par section de coque Donc, en gros, ça semble très fragile Vous allez voir, il y a une petite subtilité Au niveau du transporteur moyen Contre les chasseurs, ça va balancer du dé noir Ce qui est plutôt cohérent Et puis, le reconverti en vaisseau de combat Il va tirer du dé bleu Le transporteur moyen, par contre Je vais tout de suite passer A sa capacité de tir contre les autres vaisseaux Il n'en a pas C'est-à-dire que c'est le premier vaisseau Que vous allez utiliser, que vous allez aligner Et qui ne sera pas capable, pour le transporteur moyen De tirer sur un autre vaisseau Il n'a pas d'arme Alors que celui qui est effectivement reconverti En vaisseau de combat Il a un dé bleu à la proue Et un dé bleu à la coupe Vous avez compris C'est pas le genre de pièce Qui sert à aller au fight Clairement Alors, en vérité La vérité est ailleurs, comme on dit Au niveau des ordres, des escadrons et de la mécanique C'est bien simple C'est exactement les mêmes Au niveau des ordres, c'est 1 Donc, ça permet d'être réactif En même temps, on ne capitalise pas beaucoup Je vous laisse regarder la vidéo sur les ordres Pour comprendre ce que je dis Au niveau de l'escadron 2 C'est raisonnable Ça permet d'avoir des escadrons autour de soi De les commander Puis, vous allez voir De les booster un petit peu Donc, c'est intéressant Et au niveau de la mécanique 2 aussi Ça aussi, c'est intéressant Est-ce que le vaisseau aura un intérêt à se réparer On verra surtout que le vaisseau a un intérêt à réparer les autres Les jetons Alors, les jetons, c'est là que ça commence à rigoler un peu plus On a un jeton d'évasion Donc, ça, c'est plutôt logique Parce que c'est quand même un petit vaisseau Donc, un vaisseau qu'on imagine plus ou moins maniable D'ailleurs, on le voit bien Dans l'Empire Contre-Attaque Ce vaisseau-là C'est sûr qu'il est protégé par un canon à ion Mais on le voit Et qu'il file vite à côté d'un croisière interstellaire Donc, il est plutôt rapide, plutôt maniable Donc, je rappelle, comme toujours, ce que fait le jeton d'évasion À portée longue, il annule un dé d'attaque de son choix À portée moyenne, vous choisissez un dé Puis on doit le relancer Puis à portée courte, ça ne fait rien Par contre, c'est le petit jeton qui est juste à côté Qui est intéressant Ce jeton C'est un jeton de dispersion Donc, ça fait quoi la dispersion ? C'est simple La dispersion, ça annule tous les dés d'attaque Et bien entendu Ça annule tous les dés d'attaque Donc, c'est une des premières fois En tout cas, moi j'en parle Donc, c'est un des premiers vaisseaux que je vous présente Avec ce dé de dispersion C'est très intéressant C'est qu'en fait, le vaisseau Pendant l'utilisation de ce jeton La première fois qu'il l'utilise Il est tout simplement invulnérable au premier tir Après, n'oubliez pas On défausse le jeton Si on se fait tirer une deuxième fois Et qu'on décide de le consommer de nouveau On va le perdre Mais on va dire qu'on peut se faire tirer Deux fois de suite dans le même tour Sans rien ressentir Il faut quand même faire attention Le vaisseau est fragile Le vaisseau est intéressant à conserver On va voir avec les améliorations Mais voilà Il y a ce nouveau jeton Qu'on ne connaissait pas Qui est le jeton de dispersion Qui permet tout simplement d'annuler tous les dégâts Au niveau du déplacement Ça reste quand même relativement raisonnable C'est un vaisseau qui va se déplacer C'est jusqu'à 3 Donc c'est quand même une bonne moyenne Et qui a une très bonne maniabilité Puisque à chaque fois Il termine avec une capacité de virage de 2 Qu'il a sa capacité de virage à 1 au milieu Et puis quand il se déplace à 3 Il ne peut pas virer au premier segment Mais ce n'est pas bien grave Alors au niveau de la barre d'amélioration Ce n'est pas folichon non plus Mais en même temps Ce sont des vaisseaux qui valent peu Par contre On voit apparaître Un nouvel icône C'est cette icône là en fait Et vous allez voir Que ce sont des icônes Qui sont spécifiques Soit au GR75 Soit au transporteur Également aux anti Côté Empire Et là par contre C'est très intéressant Et ça va totalement modifier Votre façon de jouer Allez Ces améliorations Elles sont au nombre de 4 Dans l'ordre de valeur La première C'est le réseau de communication Qui vaut 2 Ce qui est quand même Pas grand chose Après l'étape Révéler un cadran d'ordre Vous pouvez retirer Un pion d'ordre de ce vaisseau Pour assigner un pion identique A un autre vaisseau allié Situé à distance 1,5 Ce qui est au niveau distance Ce qu'il y a de plus grand Dans Star Wars Armada Donc ça c'est très intéressant Parce que si vous êtes au premier tour Vous transformez votre ordre En un pion Et puis vous pouvez le donner à un copain Si vous êtes au deuxième tour Pour peu que vous ayez Déjà capitalisé un pion Et bien vous allez pouvoir Le donner à un copain Et puis l'ordre que vous venez De vous établir Soit le garder Pour le tour suivant Sous la forme d'un pion Soit le jouer directement Mais je vous conseille De garder vos pions En fait systématiquement Quand vous avez cette carte là Pour systématiquement Au tour qui suit Pouvoir en fait Les distribuer comme des petits bonbons 1,5 C'est énorme 1,5 Vous prenez la réglette De déplacement des chasseurs La réglette de déplacement des chasseurs Si vous ne la connaissez pas Vous regardez ma vidéo Sur les mouvements Et bien c'est l'intégralité De la réglette Ce qui veut dire que Si vous positionnez bien Votre GR75 Sensiblement Au centre de votre flotte Vous allez pouvoir Normalement Arroser l'intégralité De vos vaisseaux Et donc donner ce petit bounty A n'importe quel vaisseau Qui pourrait vous entourer Donc la deuxième carte Intéressante C'est champ de brouillage Qui vous aide également Deux points Tant qu'un escadron Situé à distance 1,2 Attaque Ou défend Contre un escadron L'attaque est considérée Comme gênée Donc ça c'est très intéressant Parce que Alors déjà par contre 1,2 C'est quand même assez court Mais bon C'est pour garder une certaine cohérence Avec les chasseurs Que vous auriez mis autour de vous En forme d'escadron Alors je dis chasseurs Parce que vous verrez Il y a une autre carte En fait Très intéressante Pour les bombardiers Donc on y reviendra Champ de brouillage Donc ça fait que l'attaque Est considérée comme gênée C'est à dire que Les vaisseaux qui les attaqueraient Auraient tout simplement Un dé en moins A leur attaque Au niveau de la défense C'est attaque ou défense Contre un escadron Est considérée comme gênée Ça veut dire que Si vous l'attaquez Et qu'il a contre Et bien il a contre Avec un dé en moins C'est quand même Assez sympathique également Donc cette carte là Elle est à utiliser Si vous utilisez Vos transporteurs Avec Entouré de De chasseurs De type classique Avant dernière carte Très 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 Véloce C'est Équipage de réparation Donc équipage de réparation Ça dit Au lieu d'utiliser Un pion de mécanique Vous pouvez défausser Une carte de dégâts D'un vaisseau allié Situé à distance 1-2 Alors là aussi Situé à distance 1-2 Ça sous-entend que Vous quand même Vous le serrez de près Par contre Ça vous permet Pour peu que vous ayez mis Un jeton de réparation Sur 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 votre Sur votre Sur votre vaisseau C'est un pion C'est pas un ordre Si vous avez un pion De réparation sur votre vaisseau Et bien au lieu de le consommer Vous pouvez utiliser Cette carte là Enfin faire valoir Cette carte là Pour enlever tout simplement Une carte de dégâts Un vaisseau Qui serait Qui serait adjacent Donc Vous vous déplacez relativement vite Vous pouvez peut-être Faire le tour des cantines Et puis aller un petit peu Nettoyer les choses Si vous ne faites pas trop Tirer dessus Mais vous vous rendrez compte Que soit La personne qui est en face de vous Elle connait bien le GR75 Elle va tout faire Pour vous le dézinguer Soit elle ne le connait pas Elle y fera pas gaffe Et vous pourrez peut-être Vous balader tranquillement Faites en sorte Est-ce qu'il ait autre chose À viser que votre GR75 Et faites en sorte Est-ce que votre GR75 Perdure le plus longtemps Sur la partie On y reviendra Dernière carte d'amélioration C'est le centre de commandement De bombardement Ah Voilà Tant qu'un escadron allié Avec bombardier Situé à 1,5 Attaque un vaisseau Il peut relancer un dé Donc ça c'est génial C'est mieux Je trouve Que la carte Du chasseur Puisque 1,5 Déjà c'est beaucoup plus Et puis relancer un dé C'est en tout cas Moi me concernant C'est toujours très intéressant Étant donné que je suis Un petit peu Une grosse diche Au niveau des dés Donc voilà Par contre ça vaut 8 Donc c'est un petit peu cher Mais ça vaut vraiment le coup Vous avez votre transporteur Vous avez des bombardiers Vous voulez les emmener De façon efficace Au combat Et vous voulez qu'ils soient Efficaces au moment Où ils doivent être déployés Là c'est très très intéressant Donc au niveau Des cartes d'équipage Et au niveau de l'amiral Qui sont en fait Dans cette extension Vous avez Thorin Phare Qui est très intéressante Puisqu'elle fait sensiblement La même chose Que les bombardiers Mais sur les chasseurs A savoir Tant qu'un autre vaisseau Ou escadron Donc cette fois-ci Elle va impacter A la fois les vaisseaux Ou les escadrons Alliés Situés à distance 1-3 Attaques Il peut relancer Un dé bleu Donc Vous avez Cette carte Sur votre vaisseau C'est un équipage Vous avez Des vaisseaux Autour de vous Ou des chasseurs Autour de vous A distance 1-3 Et bien Ils peuvent relancer Un dé bleu C'est quand même Assez intéressant Pour cette point Je pense que Cette carte là Elle doit toujours Être boostée Sur votre Sur votre GR75 Au niveau de l'amiral C'est l'amiral Kraken Tant qu'un vaisseau Allié Petit ou moyen Défend Contre un vaisseau Si le défenseur Est à vitesse 3 Au plus L'attaque est considérée Comme gênée J'aime pas Ces cartes là Parce qu'il y a Il y a tellement De composantes Il faut que le type Il se déplace à 3 Et puis S'il se déplace à 3 Effectivement L'attaque va être gênée Ouais Bon voilà Moi J'en reviens largement Il vaut 26 Franchement 26 points Tant qu'un vaisseau Allié Petit ou moyen Défend Contre un vaisseau Il faut que l'autre Se déplace à 3 Je trouve que c'est Trop cher payé Pour ce que c'est Et franchement Je ne la conseille pas Je pense qu'il y a D'autres amiraux Qui sont beaucoup plus Intéressants Que celui-ci Alors après Il y a ces Deux cartes Nominatives Qui ne valent Rien C'est à dire Qu'il y en a une Qui vaut 1 Et l'autre Elle vaut 2 Donc Bon après Il y en a une Qui est assez intéressante Sauf que celle Qui vaut 2 Est assez intéressante L'autre C'est un peu Comme dans X-Fing Quand vous avez la possibilité De faire un petit Dash Un petit boost Donc la première Qui vaut 1 C'est le Quantum Storm Après avoir Exécuter une manœuvre De mouvement Vous pouvez épuiser Cette carte Pour exécuter Une manœuvre A vitesse 1 Avec une Embardée De tirer C'est à dire Pas d'embardée Vous allez Vous allez tout droit Ça Ça peut peut-être Effectivement Vous tirer D'un faux pas Bon Le Bridge Hope Tant que vous défendez Celle-là J'aime bien Par contre Tant que vous défendez Contre une attaque Qui ne cible pas Votre section De coque De poupe Donc l'arrière Réduisez De 1 Les dégâts Totaux Avant de subir Les dégâts Donc quand même Ça Ça ajoute Un petit peu De véloce Un petit peu De force A votre vaisseau Je trouve que ça C'est plutôt intéressant Surtout que pour 2 Pourquoi s'en passer Bon En conclusion Ce GR75 Je le prends Ou je le prends pas Je le prends Faut pas se poser la question Il faut le prendre Pourquoi Déjà Si vous avez C'est un vaisseau Qui coûte quasiment rien Qui coûte pas cher Qui coûte 18 Dans sa version minimale C'est à dire Moins que le Faucon Millenium Et quand vous allez laigner Il va vous permettre De distribuer les bounty C'est la fête On peut relancer Dédé quand on est bombardier On va pouvoir relancer Dédé quand on est chasseur Voir quand on est vaisseau A plus courte portée Certes Mais on va quand même Pouvoir le faire Ou alors On va pouvoir Réparer Des vaisseaux Qui sont à côté Donc voilà Ça apporte énormément D'intérêt au jeu Ça modifie vraiment Votre façon de jouer Ça peut aussi modifier Les conditions de victoire Parce que c'est un vaisseau Sur certaines conditions Qu'il va falloir détruire Et qui peut compter Comme étant un vaisseau Supplémentaire Qui a survécu A la fin des 6 tours Pour plus que vous jouiez En 6 tours Donc voilà C'est vraiment un petit vaisseau Qui a l'air de rien Mais qui peut vraiment Changer la donne Faites gaffe Il n'est pas aussi indestructible Qu'il y paraît Mais c'est vraiment La mouche du coche Donc vous ne posez pas la question Il faut prendre le GR75 Ça va totalement modifier Votre façon de jouer Sous la page Ici Là il y a un lien Facebook Sur ma page Facebook J'aimerais vraiment Vous y retrouver Pourquoi ? Parce que En fait sur cette page là Je partage beaucoup de choses Et en fait C'est beaucoup plus facile De vous partager des choses Comme ça Sur le vif Que par intermédiaire De mes vidéos Faire une vidéo de 30 minutes C'est 8 heures de travail Quand je vois quelque chose De sympa Je ne peux pas faire Une vidéo dessus Voilà Donc là Je suis beaucoup plus dynamique Beaucoup plus réactif Sur ma page Facebook Et ça me permet De beaucoup plus échanger Avec vous De beaucoup plus parler Avec vous De façon Voilà Plus réactive Et c'est beaucoup plus sympa D'ailleurs en parlant De réactif J'envisage de faire Des petits lives En fait Sur cette page Sur cette page Facebook Notamment quand je vais aller acheter La prochaine Prochaine vague Ou pas Je vais rentrer à la maison Je vais être excité Je vais vouloir ouvrir Alors la formule Que vous venez de voir là Elle aura toujours lieu On verra toujours les vidéos Les vaisseaux En macro Et puis ensuite Carte par carte Amélioration Amiro Et équipage compris Par contre Quand je rentre à la maison Puis que j'ai envie D'ouvrir la boîte J'ai aussi envie De partager ça avec vous Et ça je le ferai Par intermédiaire De la page Facebook Avec un petit live Et puis comme ça En live Si vous avez des réactions Si vous avez des questions Si vous voulez voir des choses Un peu plus serrées Un peu plus directes On pourra le faire Par intermédiaire de ce live Facebook Donc n'hésitez pas A vous abonner A cette page Quand j'irai acheter Les figurines Je vous préviendrai Sur la page Du moment Où on fera Le unboxing J'ai également ouvert Une page Tipeee Alors je sais Je ne suis pas une star Mais j'ai quand même Je suis obligé D'ouvrir une page Tipeee Ce qu'il faut comprendre C'est que c'est une démarche Lourde C'est difficile D'ouvrir une page Tipeee Comme c'est difficile D'ouvrir une page YouTube On ne se met pas comme ça Devant une vidéo Pour parler de figurines Comme ça Alors qu'on n'a pas de légitimité Je n'ai aucune légitimité Par rapport à vous Certains d'entre vous Doivent être bien Meilleurs joueurs Que moi d'ailleurs Mais voilà J'ai envie de partager Un jeu qui me tient au Tipeee J'ai envie de partager Un jeu que j'apprécie Et je me suis donc Mis un peu en danger Il faut quand même reconnaître En me mettant Devant cette vidéo Et puis en essayant De faire un peu le doive Et puis de vous parler De ces figurines J'ai l'impression Que ça commence à fonctionner J'ai l'impression Que ça commence à marcher Mais voilà C'est difficile C'est difficile De racheter des caméras C'est difficile De racheter des éclairages C'est difficile D'acheter tout Tout ce qui sort Et de pouvoir vous en parler Donc j'ai fait J'ai fait une page Tipeee Cette page Tipeee Moi Je peux mettre 100€ tous les 6 mois Dans des jeux de figurines Donc c'est rien du tout Par contre Si tous mes abonnés Je prends un exemple Me donnent 1€ Et bien voilà Ça y est Là il y a une wave Qui est assurée 1€ C'est la pièce Qu'on trouve par terre Alors c'est sûr Que moi aussi Je peux la trouver par terre Mais je peux en trouver qu'une Alors qu'avec vous Je peux en trouver assez Pour acheter une wave Donc voilà Si vous pouvez m'aider Aidez-moi par l'intermédiaire De ma page Tipeee Parce que de toute façon Ma page Youtube Pour l'instant Elle est trop confidentielle Pour pouvoir me permettre D'alimenter D'alimenter les vidéos Et d'alimenter Les figurines Et la technique Il y a beaucoup de questions De la part de mes abonnés Déjà je vous remercie Tous les abonnés Qui font des commentaires Que ce soit sur Facebook Ou sur Youtube Ceux qui m'envoient Des messages privés Qui me boostent à fond Merci pour ton message Ça m'a fait énormément de bien Ça m'a vraiment fait kiffer Toi tu m'as compris Et je kiffe Voilà Il y a une question récurrente Qui arrive C'est quand est-ce que je fais Ma vidéo Sur une partie commentée Alors pour l'instant Je ne la fais pas Pourquoi ? Parce qu'il y a bien assez De vidéos de parties commentées Sur internet Il n'y a pas de vidéos Qui expliquent Et qui présentent Les figurines Ou qui présentent Les phases de jeu En français Enfin en tout cas Il n'y en a pas beaucoup Donc je préfère M'orienter vers ça Plutôt que sur une partie commentée Allez voir la partie commentée De Trick Track Elle est par exemple Très bien Et en plus Elle est avec les gens de Edge Donc autant regarder celle-ci Moi je ferai la mienne Ne vous y trompez pas Il y aura une vidéo D'une partie commentée Mais je veux qu'elle soit Bien faite Pour l'instant Je n'ai qu'une caméra J'ai qu'un micro Je n'ai pas d'éclairage Voilà Je vais vous faire une vidéo Elle va être pourrie Elle ne sera pas de bonne qualité J'aimerais que cette vidéo là Qui sera entre guillemets Le florilège La partie commentée C'est vraiment le truc Qui doit défoncer Surtout pour Star Wars Armada Et puis en plus Si j'arrive à le faire Je le ferai pour X-Wing Je veux qu'elle soit Qu'elle soit bien faite Et pour ça Il faut que Je sois patient Parce que financièrement Il faut que j'achète des éclairages Il faut que j'achète Des caméras supplémentaires Pour que vous puissiez voir Toutes les conditions du jeu Et voir la personne d'en face Avec qui je joue Parce qu'il n'est pas question Que je fasse la partie tout seul Il faut que je rachète du micro Parce qu'il faut que je sonorise Aussi cette personne Il n'y a pas de raison Qu'on m'entend de moi Tout le temps causé Et puis qu'on n'entende pas La personne qui est en face Donc j'avais déjà réussi A faire une vidéo Comme ça De partie commentée Avec Tanks Mais voilà C'est extrêmement perfectible Et pour Star Wars Armada Ça me tient à coeur J'ai vraiment envie Que ce soit de bonne qualité Je suis sûr que vous me comprenez Je vous remercie tous Je vous souhaite à tous De très 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 bons jets Parce qu'il n'y a que ça Qui compte Pour poutrer le type d'en face La prochaine vidéo Elle est sur le gosanti Parce qu'on a parlé des gentils Donc il va falloir parler des méchants Voilà Je vous dis à tous A très bientôt Et puis que la force soit avec vous Allez on le lâche Bye bye ciao Et puis quand tu te lèves le matin Pour faire une vidéo Et puis que tu vois ça Ça te casse les couilles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz